Bonjour à tous les gars, bonjour à tous les bongos, j'espère que vous allez bien aujourd'hui les amis, on se retrouve sur Dock'n Battle pour un petit showcase du Fat Buu Multiforme avec des liens maxé les amis. Oui, c'était long, mais voilà, on a fini par réussir à monter tous les liens au maximum, je le possède avec deux doublons, je le joue en catégorie Majin Power, slash forme de vie artificielle, donc le double lead du Fat Buu Multiforme, mais il n'est pas tout seul les amis. 1-Z-T-R, lien maxé, Kid Buu, alors malheureusement je n'ai pas fini, mais les liens les plus importants sont maxés, boss, 25% attack et death, mine de rien, et ça devient intéressant. Et puis c'est l'occasion de jouer le Buu Kolo que j'ai dropé récemment, comme tu peux le voir, il n'est pas du tout joué, du coup j'ai la Dream Team Majin Power les amis, la Dream Team MC Bro. J'aime bien jouer le Neo Support Extreme Tech parce que mine de rien il donne 50% attack et death, et puis il est solide quand même, il est solide, je l'ai à 100%. Donc voilà, comme d'habitude, avant de commencer la VOD, le petit pouce de soutien, le petit abonneur sur le tube, mais n'hésitez pas à me suivre sur Twitch les amis, le lien se trouve dans la description. 50% attack et death, on va dire que ça couvre les liens qui ne sont pas activés, parce que oui évidemment entre sel et boue, bon bah c'est pas le festival des liens, patate à 200 000. Mais voilà, on va s'en sortir, parce que mid de rien il donne 50% de stats en plus, et puis j'utilise toujours des autres bouts qui sont dans la rotation, du coup on aura toujours des liens qui sont activés. La puissance de la Team Majin Power, est-ce que j'ai besoin d'expliquer ? J'étais, enfin je viens de manger une grosse paix dans la tronche, allez regardez ce qu'il s'est passé. Regardez la puissance du sort, alors j'ai peur de le tuer en fait. Ah parce que ça tape fort hein, Kid Bouon, alors je vais essayer de prendre un stack supplémentaire, j'ai combien de def là ? 300 000 ? Alors lui il donne 30% d'attaque et 50% de def, je pense qu'on peut commencer à viser, ah bon là j'ai pas le choix en fait. Ok d'accord, je pensais que j'avais le choix, bon en fait non, j'ai pas le choix. La régène de cette cible est incroyable. Et vous vous rappelez, il y a longtemps j'avais fait une vidéo 100% boue, je jouais qu'avec des boues, et vous vous rappelez que les liens, ah c'était pas ça hein. Enfin non, les liens qui boostent l'attaque c'est très sympa, il y en a beaucoup, 3 500 000, 3 500 000 le Kid Bouon, sachant que le lien boss n'est pas activé. C'est très galère. Problème de qui ? En fait ils ont beaucoup de liens d'attaque, jusqu'à 75% dans certains cas. Enfin, alors ce que je vais faire les amis, c'est que je vais garder le mien dans la rotation. Transformation, et celui de l'ami, je vais le garder en forme mal incarnée, parce que ça me permettra les amis, d'activer 5 liens, voilà. Bon évidemment ça sera un peu moins intéressant, moins de stats, etc, moins de réduction de dégâts. Mais voilà, je vais pas garder les deux dans la rotation, donc voilà, allez, regardez tous les liens. Ça fait plaisir, en fait le seul lien qui n'est pas activé c'est Cruauté, donc 10%. Donc là c'est la meilleure rotation possible. Donc 50% de stats, grâce au Néosupport. Plus 5 liens d'activé sur les 6. Donc j'ai 94 000 de def, sachant que j'ai une réduction de dégâts de 40%. Donc ici, je ne crains à rien les amis, j'ai l'avantage du type. Ça va bien se passer, ça va bien se passer. Du coup ça monte à combien ? Ah oui, je garde le Néosupport dans la rotation, oui. C'est comme ça que je le joue avec le Boum Multiforme, enfin le Fat Boum Multiforme. 3 900 000 ! Pas mal du tout. Ça cogne bien, bien comme il faut, il n'est pas maxé, il n'est pas level, enfin il n'est pas 100%. Donc deux doublons, et on tape déjà comme un bon petit LR les amis, enfin même comme le kitbou ZTUR. Tu vois la différence entre le boue mal incarné et le super boue. Donc le super boue, je rappelle qu'il augmente grandement son attaque et sa défense pendant 3 tours. Dégâts immense, il bloque l'attaque spéciale, kit plus 3 et attaque plus 120%. Réduction de dégâts de 50%, échange de coups critiques plus 12% par sphère de ki arc-en-ciel obtenue. Nous, on continue à augmenter nos stats. Alors je vais essayer d'activer la première SP maintenant. On va commencer à augmenter son attaque. Parce que c'est bien beau, c'est bien beau de monter la défense, mais à un moment je pense qu'on est bien. Non mais la team a fait plaisir de ouf. Elle était injouable à l'époque. Ça manquait de ki en fait. Là, on n'a plus de problème de ki en fait. Bon après on a un lead à ki plus 4. Ki plus 4 fois 2, on commence à ki plus 8. Mais entre temps, on a eu la mise à jour des liens. Le lien Magine qui donne maintenant ki plus 2, une fois maxé. Donc voilà, on n'a plus de soucis de lien. Et le résultat est incroyable les amis. Donc Magine, c'est le lien qu'il faut vraiment activer, enfin qu'il faut monter en priorité. Et en plus, une fois maxé, ça donne... Enfin Magine, c'est attaque EDF plus 10%. Mais une fois maxé, c'est ki plus 2 et attaque EDF plus 15%. Donc les boues, ils ont des liens... Ils ont un peu des liens craqués quand même. Parce que là, le boue multiforme, enfin le fat boue multiforme, je le mets... Enfin lorsqu'il est à côté de la plupart des boues, regardez, la plupart des liens sont activés. Et c'est que des liens qui boostent l'attaque en fait. Bon, on va lui donner tous ses stats. Je pense qu'on devrait survivre. 188 000. Oui. Oui, oui, oui. Alors ici... Bon, il me fait un peu de la peine lui. Il me fait un peu de la peine, mais bon, je l'ai récupéré il n'y a pas longtemps. Donc on va commencer à monter ses... L'aspect qui va faire mal. Aïe, aïe, aïe. Mais, vous allez voir que... La puissance de la régène va nous sauver. 4 millions... 800 milliards. Ah oui, je sais pourquoi j'ai autant de def. Parce que l'autre, il donne 50%, c'est vrai. Plus le support, donc 30% de boues d'attaque. Donc je monte à 4 millions 800 000. Alors, mais attends, oui, c'est vrai qu'il joue double support ici. Donc il commence à... Ceci explique pourquoi je suis monté aussi haut. On va continuer à garder... Je vais comme cliquer à l'item, parce que là, il risque de prendre un petit peu cher le petit. Je vais commencer... Enfin, je vais continuer à monter l'attaque. Ah mince. Bon, c'est pas grave. Je vais me soigner comme ça. Sur, je ghost, hein. Ouais, je ghost, en fait. Ghostons. Puis, je vais... Je vais laisser l'équipe pour le tech. Avec un peu de chance, je vais transformer les oranges, comme ça, il aura un milliard de ki-tech. Bon, malheureusement, j'ai pas de doublon, donc... Il y aura pas de crit. Oh là là, c'est pas possible. Vous allez voir, la régène de cette team, elle est incroyable. En fait, elle a quasiment tout. Régène, débuff, blocage de spé. Avec les bouts multiformes. Enfin, les fat bouts multiformes. Alors, j'ai pas ramené le bout de puissance, parce que je le trouve... Un petit peu léger. Un petit peu léger. Je veux dire, maintenant, enfin, je veux dire, il y a tellement de très bons bouts, maintenant. Pour les combats l'eau, je préfère miser sur ces unités-là. Pour les combats courts, j'aurais pris Team Windship, qui est pas mal du tout pour les combats courts. Mais pour les combats courts, cette team, elle est beaucoup plus intéressante. Le kitbou, qu'est-ce qu'il fait mal ? Le kitbou Z-T-U-R, avec le lien boss d'activer. Enfin, maxi. Pour l'instant, j'ai pas encore le lien activé. Il faut que je transforme Boutengs en Bukulo. Oh là là, 7 régènes. 7 régènes de Bogos. Bim. Bim, on va laisser ça à Buwan. Bon, j'ai un peu peur. Buwan, ça reste une petite chips, quand même. 55 000. Il gagne 10% par cercle de ki obtenu, en termes de def. J'avoue que ça fait plaisir. Bon, on va faire un petit, un petit, oui, oui, c'est un petit oui. Ah, le problème de ki, c'est vraiment, c'est du passé, ça. C'est le passé. Maintenant, maintenant, c'est, c'est, le seul défaut, c'est 4 500 000. Seul défaut, bah, je sais pas, en fait. C'est quoi le défaut. Peut-être qu'il manque un vrai tank. Bon, après, réduction de dégâts de 50%, c'est quand même pas mal, en vrai. C'est juste qu'en fait, il n'y a pas de def de base. Il n'y a pas de stat de base. Ça aurait été cool qu'il ait de la def en plus, parce qu'il n'y a pas de def, en fait. Il gagne de la def en partant en spé. Bon, je vais prendre un dernier stack, je vais prendre un stack d'attaque. Je pense en termes de froid, 350 000. Je pense qu'on est bien, on est bien. Je vais essayer de partir en spé quand même. Ah oui, le bout, le bout colo, c'est vrai que je n'ai jamais testé, parce que je ne l'avais pas droppé, ce qu'à présent. Récupération de 15% des PV en début du tour. Kim plus 3 et attaque en plus de 150%. Pour la catégorie absorption, les alli gagnent 30% d'attaque et 50% de def. Chance moyen d'esquiver des attaques ennemies, attaque spé incluse. Quand il part en spé, 50% de chance de stun. Donc, très bon pour les combats longs comme pour les combats courts. Même si pour les combats longs, ça reste un support très correct, mais qui soigne. Mais pour les combats courts comme les battle roads, évidemment, il devient extrêmement intéressant. Parce que nous avons la capacité de stun à 50%, qui est vraiment pas mal du tout. Bon, on va s'arrêter ici pour le showcase. Très dangereux. J'aurais peut-être dû laisser le bout ici. Mais bon, de toute façon, vous avez compris le principe. C'était juste un petit showcase level 10. J'ai envie de voir comment ils vont se comporter face à Migaté. J'avoue que si je mange la spé, ici, je suis mort. En même temps. L'idée, c'était juste de vous montrer... Ouf ! Ah oui, d'accord, je suis mort. Bon, ben voilà, c'est réglé. C'est dommage, j'aurais aimé voir comment ils se comportent en termes de locage. Migaté, il ne faut pas l'emmerder. Mais voilà, c'est ça le mot de la fin. Bon, voilà, c'était un petit showcase. Parce que bon, j'ai déjà fait un showcase de boue multiforme il y a longtemps. C'est... Enfin, une fois les liens maxés, il est monstrueux. Donc, voilà. Son meilleur sauce... Enfin, j'ai déjà fait la meilleure rotation. C'est-à-dire avec le boue mal incarné. Plus encore le néo support. Donc, il monte quasiment à 4 millions en valeur d'attaque. Enfin, plus de 4 millions en valeur d'attaque. Donc, voilà, il est très, très solide. Maintenant, ce qui manque, c'est vrai, c'est peut-être un vrai tank. Ou sinon, une unité capable de détecter l'aspect. Je pense que c'est le seul défaut, en fait. C'est pas un vrai défaut. Parce que des unités qui détectent l'aspect, il y en a très peu. Mais je pense que pour rendre cette team vraiment parfaite, il faudrait une unité capable de détecter l'aspect. Comme ça, on peut placer les unités qui peuvent le mieux tanker. Comme le boutin XLR. Ou le boutec. Pour optimiser les rotations. Donc, voilà. Plus de problèmes de ki. Plus de problèmes pour partir en sp. Et, voilà, c'est une team qui fait très, très, très mal. Donc, voilà. Dites-moi ce que vous en pensez. Voilà, j'ai commencé à monter la team Bou en premier. Parce que, voilà, ils ont des liens de ouf, en fait. Ils ont beaucoup de liens. Une fois maxé, donne des stats supplémentaires. Sachant que, de base, c'est des liens qui étaient intéressants. Comme Mur Génant. Mur Génant, pareil. Une fois maxé, ça donne 20% de boost d'attaque. Ça commence à 15%. Boss, donc, c'est 25% attaquer def. Une fois, enfin, tout de suite. Peu importe les PV. Qu'on m'a acharné, on connaît. Vitesse épouse soufflante, pareil. C'est un lien qui peut donner un peu de stats. Donc, défense plus 5%. Et puis, ah oui, métamorphose. Métamorphose. Donc, c'est un lien qui permet de récupérer des PV. Une fois maxé, ça permet de récupérer toujours 5%. Donc, 5 plus 5, ça fait 10%. Mais on gagne attaquer def plus 10% de stats supplémentaires. Donc, c'est... Non, c'est incroyable. C'est vraiment incroyable. Vu que ce sont des unités qui ont vraiment beaucoup de liens qui boostent l'attaque, c'est intéressant de monter leurs liens en priorité. Donc, voilà. Sur ce, passez une bonne journée. Le petit pouce de soutien. Le petit abonneur sur YouTube. C'est juste un petit showcase. Donc, debout. Le fat bouttech multiforme. Sur ce, passez une bonne journée. Ciao.